bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit vous n'êtes pas sans le savoir mais chaque jour des milliers d'ordinateurs dans le monde se font espionner pirater mettre en danger et tout ça parce qu'en fait les gens n'utilisent pas les bonnes protections il n'y a pas de vraiment bonne protection il ya avoir une protection s'en servir et encore une fois savoir s'en servir moi je connais des tas de gens qui me disent oui je me suis fait avoir j'ai un virus je comprends pas j'ai un antivirus c'est le meilleur du marché en plus je le paye cher tous les mois ça marche pas etc etc la réalité c'est que oui ils ont l'outil mais ils ne s'en servent pas c'est un petit peu comme acheter une super doudoune en attendant l'hiver en se disant bas comme ça quand il y aura de la neige très bien au chaud il ya de la neige qui tombe quelques mois plus tard on va dehors en tee shirt on attrape un rhume et on dit oui qu'est ce que c'est que cette doudoune oh là là elle m'a pas protégé bah oui tu l'avais pas sur toi c'est le même principe avec un antivirus ou un pare feu par exemple et bien vous pouvez avoir l'outil sur votre ordinateur vous pouvez essayer de l'avoir paramétrer soit en automatique soit comme vous le pensiez et en réalité eh bien ça n'a pas fonctionné tout simplement parce que c'est très complexe de régler soi-même un antivirus ou un pare feu pour que ce soit au top alors généralement on utilise les paramètres par défaut vous savez un surveillance en ligne et etc etc sauf que bon bah n'oublions pas non plus que tous ces logiciels appartiennent à des grosses sociétés qui en plus en profite pour récupérer toutes nos données pas sympa et en plus ça vous protège pas tellement plus que ça je vais vous montrer un petit logiciel aujourd'hui qui va vous aider très simplement à bloquer notamment toutes les adresses ip malveillante les traceurs les publicités les choses comme ça ça peut vraiment vous aider pour tout ce qui est petit problème de la vie de tous les jours d'accord bon alors bienvenue à tous ce logiciel s'appelle pierre bloc qui va vous aider à vous bloquer toutes les connexions qui sont indésirables et qui peuvent vous espionner je vous explique comment faire étape par étape alors pierre bloc pierre bloc il faut savoir que c'est un petit logiciel un pare feu un peu spécial alors quand je dis pare feu ça veut pas dire qu'il va remplacer le pare feu que vous avez sur windows sur le mac os ou sur linux non c'est à dire qu'il vient un peu en complément c'est une sorte de petit programme qui rajoute comme une surcouche en réalité avec des petits réglages qui vont simplement vous aider à mieux protéger votre ordinateur en réalité il ne bloquent pas toutes les connexions mais simplement ils ciblent les adresses ip qui sont déjà connus par les cyber agences comme malveillante surveillante associé par exemple à des publicités intrusives ou des virus ça ne bloquera pas vos publicités ou pas toutes en tout cas mais des publicités qui seraient là vraiment malveillante et tout ça et bien ça va les bloquer donc c'est déjà pas mal ça va aussi bloquer vos virus ça va bloquer pas mal de choses bref grâce à ça votre connexion sera plus saine imaginez un petit peu pierre bloc donc ce logiciel qu'on va voir dans un instant il est un petit peu comme un filtre intelligent qui empêche simplement votre ordinateur d'entrer en contact avec des visiteurs indésirables sur internet ça peut être des serveurs ça peut être des éléments que vous téléchargez via le peer to peer ou pourquoi pas ça peut être tout simplement des ordinateurs d'autres personnes ou d'autres qui sont considérés comme malveillants c'est particulièrement utile notamment quand on utilise des réseaux d'échanges comme le peer to peer je vous rappelle que le peer to peer n'est pas illégal vous pouvez très bien télécharger des documents vos documents etc voilà par contre si vous commencez à télécharger des choses sous propriété intellectuelle là par contre ça reste illégal mais encore une fois c'est pas le sujet de cette vidéo et grâce à ça et bien ça vous permet d'avoir une couche de sécurité supplémentaire simplement sans vous compliquer la vie et vous allez voir que c'est tout simple à faire voilà donc ce logiciel pour le télécharger vous avez la version de 1.2 ici voilà et c'est ce que nous allons faire tout simplement pour la télécharger on clique dessus vous allez voir ça se télécharge super rapidement voyez il fait 2 méga 0,3 donc c'est vraiment quelque chose de super léger une fois que c'est fait par exemple on peut cliquer dessus et on va pouvoir l'ouvrir tout simplement donc là je fais oui ici je mette sur le côté ce sera plus simple hop comme ça vous le voyez mieux et ici je vais faire next on va grandir un petit peu pour que vous voyez bien j'appuie sur next ici il me propose évidemment toutes les informations me disant ben voilà c'est un logiciel alors il est open source il n'y a aucun souci là dessus et vous avez les conditions d'utilisation vous êtes obligé de les accepter ne vous inquiétez pas voilà donc ici hop il récupère pas vos données c'est quelque chose d'important donc ici ça fonctionne sur toutes les plateformes donc ils n'ont pas changé leur condition vous avez les courses les codes sources ici si vous le souhaitez par exemple aller faire un petit tour sur le code source de pierre bloc pour aller voir le code voilà si vous voulez un forum ou si vous voulez aller voir le site internet le site internet bien sûr je vous mets le lien dans la description voilà et là vous avez toutes les informations avec les gens qui développent les partenariats et tout ça et tout ça donc voilà vous pouvez voir une fois que c'est fait vous décidez où vous allez le mettre parfait bah nous on va cliquer sur next et une fois que c'est fait on va lui dire bah que nous on veut que ça s'appelle pierre bloc pour le retrouver facilement on appuie sur next là on a deux options maintenant cette première option c'est cliquer sur va mettre un icône sur le bureau ou bien tout simplement proposer également de démarrer au démarrage de l'ordinateur alors moi je vous conseille de faire ça évidemment parce que tout simplement c'est mieux quand ça démarre automatiquement avec le démarrage de l'ordinateur si vous voulez être protégé bon après c'est à vous de voir si vous voulez une sécurité que temporaire ou si vous voulez une sécurité pour tout le temps voilà sachant qu'il ne récupère pas les données vous n'avez pas grand risque à le faire vous faites comme vous voulez encore une fois il n'y a pas d'obligation c'est l'avantage de l'open source on clique sur next est ici donc il nous fait un petit résumé habituel de toutes nos informations parfait on va pouvoir cliquer sur install vous allez voir que là c'est super rapide il nous propose deux choses visiter le site ou lancer le logiciel on va donc lancer le logiciel on n'a pas besoin de visiter le site on en vient je clique ici et là on va tomber sur un petit un petit utilitaire qui va nous aider à paramétrer le logiciel voilà comme ça ça vous évite de rentrer trop dans les programmes après par la suite même si ça reste simple je vous rassure donc là il nous dit tout simplement un petit assistant pour customiser exactement comme on veut l'utiliser donc dans la première partie on n'a rien à faire on va mettre suivant ici il nous propose plusieurs choses d'abord il nous propose de cocher des choses que l'on voudrait bloquer par exemple on pourrait bloquer les anti peer to peer organization c'est à dire que bon ben là c'est je vais se rechercher sur ce que c'est sur internet je vais pas me faire censurer mais globalement je vous conseille de le cocher quand même sinon ici vous avez tout ce qui concerne les data tracker les serveurs qui vous suivent qui vous surveille etc donc je vous conseille également de le cocher pour les spyware donc les logiciels espions et bien là c'est vous qui choisissez si vous voulez les bloquer automatiquement ou être espionné ou pas c'est vous qui choisissez donc vous pouvez le cocher éventuellement educational institute or university là moi je laisserai en somme pose pas de problème à ce niveau là et puis l'import et la création de listes si on a envie de créer des listes personnelles ou si vous avez déjà des listes que vous avez ou des listes que vous trouvez sur internet de on va dire d'adresse malveillante là vous pouvez les importer ou les créer ici si vous le souhaitez nous on va pas le faire ici parce qu'on va pas en avoir besoin et surtout ici et bien vous avez la possibilité de gérer les connexions des ports entre le port 80 et le port 403 pour tout ce qui est http donc ça permet évidemment de gérer et d'avoir une comment on appelle ça une programmation en tout cas une navigation web qui restera fluide voilà n'oubliez pas d'activer les mises à jour automatique qu'on va voir juste après hop ici alors les mises à jour automatique on n'est pas obligé de les activer ces mises à jour automatique elles vont concerner deux choses elles vont concerner voyez le logiciel en lui même et ici les listes les listes automatique que l'on peut accepter de prendre ou de ne pas prendre d'ailleurs qui vont bloquer les serveurs qui vont être mises à jour très régulièrement et serveurs malveillants ok donc là vous avez le choix vous pouvez faire tous les jours pas tous les jours une fois chaque semaine etc ou alors tous les et puis là on peut sélectionner tous les trois mois par exemple on va mettre 90 jours ok donc moi ce que je vous conseille c'est à peu près tous les jours mais pas forcément une obligation pouvez faire tous les jours si vous voulez pour télécharger la liste il n'y a pas de souci ok donc télécharger la liste et vérifier que peerblock est à jour c'est ce que je vous conseille tout simplement et une fois que c'est fait et bien voilà vous allez pouvoir cliquer sur suivre et voyez ici vous dit que ça n'utilise pas beaucoup de bandes passantes donc vous n'avez aucun sujet à avoir en tout cas de préoccupation ici on nous dit que c'est terminé quelques recommandations éventuellement moi je vous laisserai lire mais vous allez voir que encore une fois c'est un outil et que cet outil vous propose des listes de protection mais c'est pas comme tout 100% exhaustif donc prudence évidemment c'est pas parce que vous avez ça que vous êtes à 100% protégé mais c'est toujours mieux que rien évidemment ok donc là on va pouvoir terminer et là il est en train de mettre à jour notre petite notre petit logiciel donc là maintenant je vais pouvoir enlever le zoom et voyez que il a fini je peux cliquer sur close parfait notre logiciel est là alors est ce que si je l'agrandis un peu vous voyez mieux moi ce pas tellement mieux ok très bien donc ce qu'on va faire ici moi je vais bloquer là voilà à partir de là on a plusieurs onglets donc ces onglets up ici on a l'onglet protection setting 1 setting 2 et port setting ok non protection c'est votre écran d'accueil habituel donc vous pouvez l'activer ou la désactiver donc par défaut elle est activée et vous voyez qu'il a bloqué un peu plus de 726 millions d'adresses ip d'accord alors c'est des adresses ip qui sont néfastes évidemment voilà là vous c'est ce que vous avez coché tout à l'heure vous avez bien sûr ici trois listes qui ont été mises à jour il y en a aucune qui a mal fonctionné il y en a aucune qui est arrêtée la dernière mise à jour c'est donc aujourd'hui pour moi le 11 août 2025 voilà ici vous avez la possibilité de gérer vos listes donc si vous cliquez dessus vous arrivez sur les listes qu'on a vu tout à l'heure la liste éducation on avait décidé de ne pas la mettre et ici donc on a à nouveau les petites choses moi je peux cliquer sur view par exemple si j'ai envie de voir une liste pour voir un petit peu à quoi ressemble cette liste et on a ici par exemple et bien les différentes adresses ip qui peuvent être bloqués donc voyez vous en avez un sacré paquet il y en a certaines qui doivent plus exister un mec voilà comme par défaut elles sont quand même bloqués et vous êtes tranquille vous pouvez faire la même chose avec le spyware etc donc une fois que c'est fait vous pouvez créer vos propres listes même si vous n'avez pas coché au démarrage et puis en ajouter évidemment si vous le souhaitez voilà donc ça c'est plutôt bien ici vous avez le check update c'est à dire que si vous voulez être sûr que il ya une dernière mise à jour donc si on le fait voyez il refait une mise à jour pour être certain évidemment que ça fonctionne bien et puis une fois que c'est fait vous cliquez sur close mais sinon il s'arrête au bout de quelques secondes ici vous avez pour bloquer tout ce qui est http voir l'historique et ici effacer les logs moi je vous conseille de le faire souvent les logs qu'est ce que c'est bien c'est les traces de l'utilisation de votre logiciel ou de vos connexions pourquoi tout simplement parce qu'en réalité ça vous permet de revenir un petit peu dans les historiques de voir un petit peu s'il ya eu un bug de téléchargement de quelque chose etc mais si vous les effacer assez régulièrement parce que ça évitera si quelqu'un vient sur votre ordinateur d'avoir accès au log et de voir certaines choses par exemple que vous auriez fait ou pas fait d'ailleurs et ça peut parfois vous protéger la deuxième chose que vous pouvez faire c'est aller dans settings et dans settings voyez vous avez le nombre de lignes qui va rester toujours actif dans le log donc 12 lignes c'est pas énorme vous pouvez en sélectionner moins l'idée c'est quand même d'en garder certaines parce que si ça fait un petit moment que l'historique bug par exemple qui a un problème et bien que vous puissiez remonter ça à l'information et notamment à celui qui l'a créé voilà vous pouvez bien sûr choisir les codes couleurs si vous le souhaitez après voilà c'est un peu à l'ancienne en termes de graphisme etc alors il n'est pas mis à jour tout le temps donc voilà je crois que les dernières mises à jour ça date d'il ya quelques années mais c'est pas grave en réalité parce que ce qui est important dans ce logiciel c'est la mise à jour des listes et les listes sont toujours à jour d'accord donc il n'y a pas de souci là dessus ça se fait donc comme je le disais en plus de votre pare-feu donc faut pas enlever votre pare-feu c'est en plus le setting numéro 2 vous avez ici la possibilité de démarrer avec windows ou bien tout simplement toujours démarrer en mode caché vous avez bien sûr la possibilité de contrôler certaines choses à certains moments d'utiliser un proxy si vous le souhaitez etc etc je vous laisserai regarder mais globalement ici il n'y a pas grand chose surtout n'oubliez pas de sauver si vous avez besoin tout ça à la fin et le port setting et bien ça va contrôler évidemment différents ports selon ce que vous faites alors vous vous allez essentiellement travailler sur le http et le https le web trafic tout ce qui concerne l'échange de données l'internet etc mais si vous envoyez du courrier par exemple via je sais pas moi ce que vous pourriez avoir zunderbird outlook etc ou une application autre que vous auriez développé vous même vous pouvez toujours travailler avec ceci par exemple d'accord et si jamais vous travaillez avec le ftp le file transfert protocole là aussi pour le port 21 vous pouvez le surveiller et puis ça c'est pour l'envoi d'email également en général donc pour le port 110 voilà vous pouvez les surveiller si vous le souhaitez ou bien rajouter un petit peu ce que vous voulez ça va permettre à la fois de protéger mais aussi et bien parfois de laisser passer des choses on pourrait en avoir besoin voilà vous ayez petite vidéo pas très long qui permet vraiment de se protéger en plus parce que ça ça permet en fait de rajouter une un filtre de protection supplémentaire par rapport à votre pare-feu habituel le pare-feu il est inclus dans windows tout comme l'antivirus natif d'ailleurs ça permettra de se protéger un petit peu plus encore une fois je vous rappelle que tous les antivirus qu'ils soient payants au gratuit les pare-feu etc alors le pare-feu lui va fonctionner un petit peu comme un videur d'accord un garde du corps c'est à dire qu'il va laisser rentrer certaines choses laisser sortir certaines choses de votre ordinateur selon ce que vous lui avez dit donc normalement ça devrait bien se passer un virus un antivirus ça fonctionne un peu différemment l'antivirus je vous rappelle ne peut pas vous dire tant que vous n'avez pas installé un logiciel si il y a un virus dans le logiciel certains vous disent attention ne téléchargez pas ce logiciel il ya un virus dedans en réalité peut pas le savoir donc c'est une vraie ou une fausse alerte on peut pas le savoir donc voyez que ça ok n'oubliez pas une dernière chose très importante concernant les antivirus c'est que demain si je crée un virus je vais le tester comme tout bon à coeur que je ne suis pas d'ailleurs mais je vais le tester sur tous les antivirus et c'est seulement à partir du moment où il va passer sur tous les antivirus et qu'il va réussir à ne pas être détecté que je vais le lancer sur internet donc que vous utilisez un antivirus payant ou gratuit ça ne va rien changer vous serez contaminé par ce virus la seule différence qui va y avoir c'est que sur certains antivirus et c'est ça que je vous demande de regarder quand vous prenez un antivirus qu'il soit gratuit ou payant c'est la fréquence de mise à jour de la sécurité et de liste surtout et bien cette fréquence elle est importante parce qu'effectivement ça permettra d'être plus réactif et évidemment par exemple c'est pour ça qu'on voit souvent que celui de microsoft qui est intégré à windows qui est gratuit et qui est très performant puisqu'il est conçu pour le système et bien il est entièrement gratuit mais en même temps il fait partie souvent des plus performants dans les listes à part les listes qui sont subventionnées par cinq ou six antivirus payants qui font de la pub tout simplement donc forcément le youtubeur ou ou la personne en cybersécurité les met en avant parce qu'il est payé pour mais globalement si vous faites des analyses auprès de personnalités neutres qui font vraiment un travail d'investigation et bien en général celui de windows ou d'autres sont parmi les premiers bien qu'ils soient gratuits parce qu'ils ont à la fois la mise à jour et à la fois un fonctionnement qui est efficace voilà un petit peu donc ce que je voulais vous dire vous avez été jusqu'au bout hashtag pierre bloc c'est le petit mot clé que vous mettez directement dans la description ou plutôt dans les commentaires comme ça vous me laissez un petit commentaire si vous utilisez vous aussi des compléments à votre pare feu dites moi ce que vous utilisez comme antivirus comme pare feu également vous que vous soyez sur linux sur mac os ou sur windows c'est important encore une fois je le rappelle que vous soyez sur mac os ou linux souvent on entend j'ai pas besoin de pare feu j'ai pas besoin d'antivirus c'est totalement faux simplement il ya moins de risques de se faire avoir parce qu'il ya moins de personnes touchées mais plus on augmente le nombre de gens qui ont mac os et en linux plus on risquera d'avoir des virus c'est évident et il y en a déjà donc voyez que c'est important tout ce genre de choses dites moi donc dans les commentaires ce que vous avez ce que vous aimeriez aussi voir apprendre les problèmes que vous rencontrez ce que vous aimeriez peut-être que je vous montre ou autre chose n'hésitez pas il ya la possibilité juste en dessous cette vidéo et c'est gratuit de laisser un petit pouce en l'air c'est toujours bien ça améliore l'algorithme de cette vidéo et puis n'hésitez pas non plus vous avez un bouton s'abonner juste en dessous ce bouton il vous permet tout simplement et bien de vous abonner c'est gratuit bien sûr et vous retrouvez et bien tout plein de vidéos que j'ai pu faire et vous les avez dans votre fil d'actualité de youtube ce qui vous permet tout simplement de les retrouver à chaque fois que j'en sors par exemple dernière information dans la description je vous mets des liens des liens vers des vidéos des liens vers la newsletter des liens vers patreon et tout ça c'est gratuit bien sûr vous pouvez y aller sans aucun souci et vous pouvez lire regarder vous abonner si vous le souhaitez là aussi tout est gratis profitez en c'est noté parfait à tout bientôt pour une toute nouvelle vidéo ici même sur simple et gratuit ciao